En sport maintenant, rencontre ce soir avec Louis Vazapoli. Le Thaïsien a remporté une deuxième place au championnat de France de Kérine. La discipline est une spécialité de cyclisme sur piste présente aux Jeux Olympiques. Assis Louis Vazapoli est installé en métropole depuis deux ans pour ses études. Il revient parfois au Fénois auprès de sa famille. Oriano Tefou l'a rencontré. Depuis un an, Louis s'évolue dans un club de hier dans le sud de la France. Du 11 au 17 août, il s'aligne au championnat de France de cyclisme sur piste dans trois épreuves de vitesse. La vitesse individuelle, le kilomètre contre la montre et le Kérine. Une spécialité où les coureurs sont menés par un motocycle. On est six sur la ligne de départ. Chacun tire au sort un numéro. Pendant un tour, il est obligé de respecter sa position. La moto nous lance sur trois tours et nous lâche à 50 km heure. Et après, on finit les trois derniers tours en sprint. Et c'est là que le jeu se corse. A une vitesse moyenne de 65 km heure, il faut choisir une bonne position pour profiter de la vitesse d'aspiration et surtout se frayer un chemin jusqu'à l'arrivée sans se laisser enfermer par ses adversaires. 300 mètres avant la fin, j'étais enfermé. J'étais derrière le premier, il y avait le deuxième qui était à ma droite. Donc du coup, j'étais enfermé, je ne pouvais pas sortir. Donc du coup, il a fallu me frayer un chemin, faire un peu du forcing pour pousser un peu l'autre pour passer. L'autre, il a accéléré, j'ai suivi. Et puis les 100 derniers mètres, j'arrive à remonter à sa hauteur. Et voilà, je suis vice-champion à une demi-roue du premier. À son arrivée au Fénois, le représentant tahitien est félicité par le président de la Fédération Tahitienne de Cyclisme. Avant les championnats de France, Louis s'est octroyé le titre de champion Provence-Alpes-Côte d'Azur des performances qui lui permettent d'intégrer le pôle France des jeunes ultramarins. Il suit ainsi les traces de plusieurs spécialistes polynésiens de la piste. Sur le vélodrome, on a eu des champions comme Paul Bono, comme Victor Raoul, et dernièrement Arita Bernardino et maintenant Loïs. Donc je pense que ce serait vraiment un grand coup de pouce si les tahitiens puissent revenir sur le vélodrome. Le pôle France de jeunes ultramarins ouvrira ses portes l'an prochain à hier. Loïs sera le seul tahitien avec une réunionnaise et deux martiniquais. Son objectif ? Intégrer l'équipe de France et pourquoi pas viser une place au JO de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada